Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Seul le médecin du bord ». Film radiophonique de Jean Cosmos d'après le roman d'Edwin Lanham avec, par ordre d'entrée en onde, Maurice Chevitte, Jean-Claude Michel, Jacqueline Rivière, Jean-Marie Amato, Jean-Pierre Daras, Nelly Benedetti, Jean-Charles Thibault, Robert Rollis, Gaëtan Jor. Rise de son, Robert Borel et Édouard Camprass. Bruitage, Jean Bériac, assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Réalisation, Marie-Denise Vanda. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Un marin comme toi qui reste à bord au cours d'une escale, faut qu'on lui ait coupé une patte ou deux. Oh, c'est pas dans les jambes. C'est là, là. Oh, je sais ce que c'est d'ailleurs. T'es plus avancé que moi. Allonge-toi, je vais t'examiner. Mais appendicite, cherchez pas. De temps en temps, ça m'attrape et ça passe. Oh, bien sûr, ça revient. Mais d'ordinaire... Oh, une seconde, tu veux. Respire bien. À fond. Ouvre la bouche. Je te fais mal ? Non ? Et là ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Tu dors bien ? Non ? Des cachets d'abord et des applications de glace. Bon. Tu restes allongé et si ça ne va pas mieux demain, on te débarque. Voilà. Non, mais vous êtes cinglé, Toubib. J'ai besoin de toute ma paix, moi, hé. Vous n'allez pas me faire débarquer pour une malheureuse crise appendicite ? Ah, ben, moi qui vous appelais pour un petit service... Je ne peux pas prendre sur moi de conserver à bord un homme qui est capable de tout pour m'empoisonner la vie et notamment de me déclarer une bonne petite péritonite en haute mer. Ils ont un excellent hôpital, ici. Le bateau est bourré de touristes qui enragent de ne passer que deux jours à Curaçao et toi, tu pourras t'y payer trois semaines de bon temps aux frais de la compagnie. De quoi te plains-tu ? Trois semaines de bon temps, admis, t'arrives dans une salle d'hôpital, oui ? Non, rien à faire. J'irai mieux demain, un point, c'est tout. Envoyez-moi seulement vos cachets et de la glace. Et un peu de whisky pour donner du goût à la glace et faire passer les cachets. C'est noté. Je boirai le whisky à ta santé, tu te mettras la glace sur le ventre. Ça nous fera du bien à tous les deux. Au fait, le petit service, qu'est-ce que c'était ? Hum ? Ah oui ? Ben, voilà. J'ai une petite camarade à Miami. Alors, je m'ai promis de lui ramener un souvenir de Curaçao. J'ai pensé à un pyjama. Ah non, mais un pyjama en soi, c'est une spécialité d'ici. Et en plus, ça l'aidera à comprendre des choses, quoi. Alors, demander au copain, j'aurais pas osé. Mais vous... Bon, je préfère la commission, je descends pas à terre. Quelle taille ? Oh, vous n'occupez pas de la taille, c'est formidable. Et si elle arrive pas à entrer dans le pyjama, ça me gêne pas tellement. Non, ce qui compte, c'est le souvenir. Je suis navrée, docteur. Mais j'attends une visite à bord et je ne peux pas descendre à terre. Quelques envies que j'ai de vous être agréable. Mais généralement, vous savez, on le dit plutôt avec des fleurs. Un pyjama. C'est au bord de l'incorrection comme cadeau pour une dame. Enfin, Clara est assez évoluée, j'imagine. Oh, Miss Victor, Miss Victor, je vous dis et je vous répète qu'il s'agit d'une commission. Que de toute manière, il ne me tiendrait pas personnellement à l'idée de choisir ce genre de... Oh, mais je vous taquine. Ne vous emballez pas, docteur. Non, mais je... Oui, bon... Pour ce qui est de Clara, Miss Victor, j'aimerais mettre les choses nettement au point. C'est une passagère et je suis le médecin du bord. Les usages de la navigation m'obligent à lui témoigner un intérêt poli, mais je ne suis pas responsable de l'attitude extravagante de Clara Kett à mon égard. J'ai eu le tort de ne pas la décourager, soit. Ceci dit... Ceci dit, docteur, nous sommes seuls. J'ai beaucoup de sympathie pour vous et je vais vous éviter de gros mensonges dont vous me tiendriez rigueur ensuite. Si, 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 si. Je ne suis pas seulement l'infirmière attachée à la personne de Clara Kett. Je suis aussi sa confidente. Hein ? Oui. Donc, je sais exactement où vous en êtes tous les deux. Je vous remercie, Miss Victor. Je n'aime pas Clara Kett, mais... Enfin, je veux dire... Enfin, docteur. Imaginez-vous qu'à mon âge, on ne puisse comprendre un demi-mot. Vous n'aimez pas Clara, mais... Voilà. C'est tout simple. Aussi simple que ça. Vous êtes merveilleuse. Je ne l'aime pas, mais... J'ai d'ailleurs l'intention de lui signifier qu'entre nous, il est temps d'élargir les distances. Puisque vous la connaissez bien, quelle sera son attitude ? Hein ? Peinée ? Vexée ? Je vais être franche, docteur. Encore ? Quelle mouche vous a piqué de choisir Clara parmi les dizaines de passagères ? Toutes plus sensibles les unes que les autres au charme du médecin du bord. Je n'ai pas choisi. Moi aussi, je vais être franc. Inconsciemment, je pense que j'ai été... Attiré par une femme qui ressemblait à une autre femme. J'ai été marié, Miss Victor. Oh, excusez-moi. Il y a quelque chose d'étrange et de fascinant dans la ressemblance physique des êtres. Clara est une image vivante de ma femme. Vivante ? Une image vivante ? Vous voulez dire... Je croyais que vous étiez en âge de comprendre à demi-mot. Je vous demande pardon. Je n'ai pas seulement été marié, Miss Victor, mais il s'agissait d'une histoire d'amour. Un mariage d'amour. C'est-à-dire un grand bonheur qui tourne au mal. Si vous le permettez, nous pourrions revenir à d'autres sujets de conversation moins pénibles pour moi. Par exemple, cette poupée, je n'avais pas remarqué. Vous jouez encore à la poupée ? Ah, j'aimerais en avoir le temps. Mais celle-ci ne m'appartient pas. C'est la vilaine fille de la petite Judy. Vous savez la petite Collins ? Elle s'appelle Linda. Ah, ou Gloria, je ne sais plus. Il y a deux poupées jumelles. Et celle-ci n'a pas été sage. Alors Judy me l'a confiée tandis qu'elle promène l'autre dans la ville. Oh, si vous attendez quelqu'un, je vous gêne peut-être, Miss Victor. Non, non. En fait, je guette un quelconque uniforme des postes qui m'apporteraient une réponse à un message télégraphique. Ah. Mais je commence à y renoncer. Je n'y reviendrai plus, docteur. Mais au sujet de Clara, méfiez-vous d'elle. Elle a le goût du scandale. C'est une fille à histoire, comme on dit. Oh, je sais, ce n'est pas très bien de vous dire ça. Au fond, elle paie mon voyage. Je ne comprends pas très bien quels sont vos rapports. Si vous êtes infirmière à son service, ce n'est pas votre patron qui vous paie ? Et ce sont les femmes qui ont la réputation d'être curieuses. Non, vous avez raison. C'est un cas particulier. Le docteur Brown n'est pas un patron comme les autres. Non seulement il me paie mes appointements normaux, mais encore a-t-il exigé de Clara qu'elle prenne à sa charge les suppléments que représentent les frais de cette croisière. C'est chic de sa part, non ? Il pouvait exiger de Clara ? Il faut croire. C'est un extraordinaire neurologue. Attention, voici Clara. Qu'elle ne nous aperçoive pas ensemble, elle me fera une seule. Non, non, elle ne nous a pas vues. Elle n'est pas seule, d'ailleurs. Vous connaissez le type qui est avec elle ? C'est un passager ? Oui, docteur. Un nouveau passager, si je ne me trompe. Et qui ne vient pas pour son plaisir. C'est-à-dire l'ancien mari de Clara. Il y a toujours un moment où les bonnes femmes se débinent, d'une manière ou de l'autre. Que ce soit en claquant la porte ou seulement en fermant les yeux. Si je vous raconte... Alors, alors, Griffin, ne me racontez rien. Je crois que vous avez encore bu six ou sept bouteilles de plus que vous n'auriez dû. Non, mais dites-donc, Toobie, mais oh, oh, je suis parfaitement lucide. Et surtout quand je parle des bonnes femmes. L'animal féminin... Oui, parfait, parfait. Mais comme je ne vois pas très bien ce qu'un détective pourrait apprendre à un médecin concernant ses charmantes compagnes... Des tas de trucs, docteur Gilbert. Des tas... Sauf le coût du chloroforme. Qu'est-ce que vous dites ? Expliquez-vous, Griffin. J'exige que vous... Le coût du chloroforme... Vous savez bien... Quand vous avez assassiné votre femme, Toobie, c'est comme ça que vous vous y êtes pris. Le coût du chloroforme. Le coût du chloroforme. Écoutez, Gilbert. Oui ou non, avez-vous eu une discussion avec Griffin ? Je n'ai pas eu de discussion avec Griffin. Je l'ai proprement mis KO, un point c'est tout. Et pourquoi ? Comme vous voudrez. Je suis commissaire de bord, payé pour y régler un certain nombre de problèmes qui concernent habituellement les passagers ou les matelots. C'est la première fois que j'aurai à me mêler d'une histoire opposant le médecin de la compagnie au détective de la compagnie. Mais je le ferai, croyez-le bien. Avec d'autant plus de plaisir que ça pourra me nuire, n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'habitude de mêler au service mes ressentiments personnels. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va bien. De toute façon, je n'avais pas l'intention de naviguer jusqu'à la fin de mes jours. Parfait. D'autre part, certaines relations que vous semblez pousser au-delà des limites de ce qui peut être toléré... Écoutez, Gounaim. Si vous cherchez à me coller deux corrections sur le dos dans votre rapport, je suis à votre disposition. Quand vous voudrez, porce nu, sentez-moi dans la soute arrière. Ceci dit, j'ai rompu avec la personne à laquelle vous faites allusion. Ce qui vous laisse le champ libre. Je ne vous permets pas... Maintenant, vous allez me parler du service et seulement du service. Le reste est un peu fort pour vous, mon vieux. Je retiens votre idée en ce qui concerne la soute arrière. Je tâcherai de trouver un moment. Si vous y tenez vraiment, ce sera facile. Il y a des trous dans l'emploi du temps d'un commissaire de bord. Le marin David Jones prétend que vous désirez le faire hospitaliser. Est-ce exact ? Et pourquoi ? Parce que si le marin David Jones ne va pas très bien, très vite, ça ira très mal pour lui, très bientôt. Nous aurons besoin, sous peu, de tous les hommes d'équipage. Personne n'a besoin d'un marin mort. D'ailleurs, d'ici à demain. Demain, nous serons en mer. Un typhon approche de Curaçao. Le commandant a décidé de l'affronter au large si nous ne pouvons l'éviter. Mais de ne l'attendre au port sous aucun prétexte. Alors ? Alors, si l'état de Jones empirait, vous auriez à l'opérer vous-même. En mer ? Vous plaisantez, non ? Ils sont à l'hôpital épatants ici. Docteur Gilbert, votre contrat d'engagement stipule que vous avez la compétence requise pour faire face à ce genre de circonstances. À moins que vous n'ayez abusé de la confiance de ceux qui vous ont engagés. Détrompez-vous, Guggenheim. Même en plein typhon, sur la dunette, avec une paire de ciseaux de dentelière et trois douzaines de pinces à linge, je me sens de taille à opérer David Jones les yeux bandés. Rien que pour vous flanquer une jaudice. Je note donc que vous garantissez le succès de l'opération. Mais je n'ai pas dit ça, vous travestissez ! Je ne vous retiens plus, Docteur Gilbert. Ça vous va comme ça, Toubib ? Eh, voyons. Je vais sous-signer David Jones, autorise de docteur Lewis Gilbert, a pratiqué sûrement l'opération de lapin dissectamie. Tiens. J'aurais dû te les plaît parce que vraiment, tu m'as écrit ça. Bon, ben... Enfin, dans les conditions que peuvent lui imposer les circonstances, etc. Ça te fait rire, toi ? Ben oui, vous avez la trouille. C'est moi le cobaye, c'est vous qui avez la trouille, alors forcément... Si je dois t'opérer, je veux pouvoir montrer ton autorisation à la famille. Le jour des obsèques. Oh, Dieu ! Eh ben, vous n'aurez pas à m'opérer. Alors ? Je me suis levé hier. Comment ? Mais je t'avais interdit... Oh, une promenade, juste pour voir. Juste un petit tour sur la plage arrière. Et alors, vous ne saurez jamais comme ça m'a fait du bien, cette promenade. Oh, je ne suis plus le même homme, Toubib. La maladie, rhume, colique, appendice, n'importe quoi, c'est toujours du moral, qu'est-ce que ça vient ? Oh, mais si, Toubib, si, renseignez-vous, toujours. Et moi, maintenant, j'ai un moral de centenaire. Lévis, oh, Lévis, enfin ! Clara, je vous ai demandé de... Oui, je sais, Lévis. Vous m'avez demandé de vous laisser tranquille. Mais je vous en prie, ne me faites pas cette tête. C'est déjà assez désagréable pour une femme d'être abandonnée par celui qui a... Oh, ne dramatisez pas. J'écris bon de... J'ai des ennuis, Lévis. Lévis, on fait amie-amie. Quels ennuis ? Votre ancien mari ou votre nouveau flirt ? Oh, non. Non, pas ce temps-là. Il se passe quelque chose, Lévis. Je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose qui m'affole, qui me terrorise sans que je sache quoi. Par exemple, on a fouillé ma cabine. Tiens. On vous a volé quelque chose ? Oui. Vous m'impressionnez, Clara. À quoi jouez-vous ? Mais je ne joue pas, je ne joue plus. J'ai peur, Lévis. Vous viendrez me voir à l'infirmerie tout à l'heure, je vous donnerai des tranquillisants. Non, ou plutôt, envoyez-moi à Miss Victor, je ne peux pas vous laisser dans cet état. Miss Victor ? Mais vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Miss Victor a disparu. Quoi ? C'est le docteur Brown qui l'a réclame depuis que nous sommes partis de Curaçao. Docteur Brown, vous... Vous voulez dire son patron, il est à bord ? Miss Victor lui avait adressé un câble pour qu'il nous rejoigne à l'escale. Oh, à mon sujet, je pense. Je ne veille peut-être pas tout à fait aussi bien que j'en ai l'air. Toujours est-il qu'elle est introuvable. Le commissaire Gugana, il m'attend des nouvelles de Curaçao. Peut-être est-elle restée là-bas et il fait enquêter. Elle ne voulait pas descendre à terre. Elle attendait... Elle n'est pas descendue ? Non. Je le savais. Je le savais, Lévis. Elle est morte. Quelqu'un s'est débarrassé d'elle. Je le savais. Ça, alors, qu'est-ce que vous faites dans ma cabine, Griffin ? Je vous attendais, Gilbert. Pour la seconde manche ? Mais non de... Mais vous avez fouillé ma cabine ? Non, non, non. Je n'ai rien fouillé du tout, je vous le jure. Je vous attendais pour vous présenter mes excuses au sujet de... Enfin... C'est très moche. Je ne sais pas quoi vous dire. J'avais vraiment bu ces quelques bouteilles de trop. Si ça peut être considéré comme une... Enfin, comme une circonstance atténuante. Voilà. Je suis navré. Bon. Oui. De toute façon, un jour ou l'autre, quelqu'un aurait appris quelque chose et me l'aurait lancé dans le nez. Mais ce n'est pas si simple. Je peux rester une minute ? Allez-y, essayez-vous. Cigarette ? Oui, merci. On vous a vraiment fouillé ? Je veux dire la cabine. Écoutez, Griffin, ou bien vous êtes en train de vous foutre de moi... Ou bien vous êtes un assez brave bourg, trop bien informé, qui... Oh, zut. Je sens que des tas d'ennuis vont recommencer. Je croyais être quitte avec la police, la justice... La mémoire. Bon. Oui, on a fouillé ma cabine. À vous. Qu'est-ce qui n'est pas si simple ? Je ne vous ai jamais dit que j'étais le détective privé de l'hôtel Westbrook, à l'époque où votre famille a été assassinée. Comment, vous ? C'est le petit Jordan. Oui, oui. Le petit Jordan a collaboré à l'enquête avec les services de police et c'est lui qui a témoigné au procès. Mais Jordan n'était que mon assistant. Le détective en titre, c'était moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J'étais en congé quand votre affaire a eu lieu. Depuis plus de dix ans, j'attendais qu'il se passe quelque chose dans cette bâtisse. Mais en dehors des adultères et des vols de sac à main, rien. Et la première fois qu'on se paye un bon crime, salide, intéressant, une jolie roue s'étranglée avec la laisse de son chien dans sa chambre... Oh, j'ai oublié que vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Oh, je commence à me demander si je la connais aussi bien que vous. J'ai suivi le procès. Et pour d'autres raisons que celles du jury, je vous ai acquitté, moi aussi. Merci. Attendez. Je vous ai acquitté parce que, vraiment, ils avaient de quoi vous envoyer à la chaise. C'est seulement faute de preuves formelles qu'ils vous ont relâché. Moi, c'est parce que j'ai raisonné de la façon suivante. Ou bien ce type-là, vous, est extraordinairement intelligent et il s'est mis dans une situation difficile pour que le jury soit impressionné par son côté malchanceux, guignard, manque d'alibi. C'était astucieux, hein, la preuve. Ou bien ce type-là n'est pas extraordinairement intelligent, auquel cas il n'est pas coupable. Parce que le crime est remarquable. Vous me suivez. Je vous en supplie, Griffin, soyez franc. Est-ce que vous avez encore trop bu ? Non. Non, je me suis attaché à votre personne. Vous avez renoncé à votre cabinet médical, vous vous êtes fait engager ici comme médecin navigant. Moi, j'ai démissionné de l'hôtel Westbrook et je me suis fait engager comme détective du bord. Est-ce que cette révélation vous aide à comprendre ? Oui, c'est vrai, vous êtes arrivé... Trois semaines après vous. Depuis onze mois, je vous observe. Je vous surveille. Vous êtes innocent, docteur Gilbert. Parce que je ne suis pas extraordinairement intelligent. Exact. Très intelligent. Et pas plus. Enfin, pas maladivement, si vous préférez. Vous avez des impulsions incontrôlées, vous faites de grosses erreurs au bruit, vous ne dissimulez vos sentiments pour personne, etc. Maintenant, vous savez tout. Presque tout. Allez-y, au point où j'en suis. Il y a une règle d'or dans notre métier. Ne jamais se fier à ses seuls sentiments. Je vous suppose donc innocent, mais avouez-le, c'est très généreux de ma part. Je resterai donc accroché à vos basques, jusqu'à ce que la vérité m'apparaisse d'une manière évidente. Après tout, on vous a fait bénéficier du doute. Si vous devez commettre une erreur, c'est très bientôt que vous la commettrez. En vous informant, j'ai secoué votre quiétude. Vous allez vous méfier de moi. Gare, mon cher. Gare. Je n'étais pas tellement tigre hier soir, voyez-vous. Je n'y arrive plus, mais je sais encore faire semblant. À plus tard, docteur Gilbert. Je vous laisse avoir réflexion. Docteur Gilbert? C'est moi-même, oui. Docteur Brown. Ah, enchanté, docteur. Le commissaire Guggenheim vous attend, docteur. Je sors de chez lui, je crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver Miss Victor. Vous parlez sérieusement? D'autant plus sérieusement que depuis plus de 15 ans à mon service, elle était une amie pour moi, pour ma femme. Elle a presque élevé mes enfants. Oui, je comprends. Connaissez-vous M. Griffin? Il est également convoqué. Je m'en charge. Docteur Brown. Oui. Moi aussi, j'avais beaucoup d'affection pour la petite Miss Victor. Bon, eh bien, nous disons... Parfait. Bon. Si vous êtes d'accord sur les termes de ce rapport, signez tous deux et datez. Je ne signerai rien du tout, commissaire. J'ai provoqué le docteur étant moi-même en état d'ivraie. Eh bien, ne signez pas, peu importe. Ce n'est que facultatif. Moi, je signe. Vous n'avez pas l'intention d'échanger de compagnie, Gunaim? Non. Alors, je signe. Et bien sûr, je débarque à l'arrivée. Ah, dans ce cas, je signe aussi. Et je débarque également. C'est une convention entre le docteur Gilbert et moi que désormais nous ne nous quittons plus. Messieurs, Miss Victor est officiellement portée disparue depuis hier 17h55, heure à laquelle elle a été aperçue pour la dernière fois à l'escale de Curaçao. En votre compagnie, je crois, Gilbert. C'est exact. Pour ce qui est de l'heure, je ne peux rien affirmer, mais... On a retrouvé un poudrier qui semble lui appartenir près d'un ballot de la plage arrière et un morceau d'écharpe. Je crains qu'elle ait glissé une vague. C'est très vague, une vague. La mer est plate, beaucoup trop plate pour que quiconque ait glissé involontairement. Je dis bien involontairement. C'est aussi l'opinion du docteur Brown. Griffin, il va de soi que jusqu'à nouvel ordre, vous mèneriez le plus discrètement possible toutes sortes d'enquêtes qui vous sembleraient nécessaires. A défaut de véritables compétences, ceci fait partie de vos obligations contractuelles. Ah, autre chose. Miss Clara Keff m'a signalé la disparition de quelques menus objets dans sa cabine. Vous vous en occuperez également. En voici la liste établie par elle. Miss Keff exige le secret. Bien que le vol ait eu sroidi en lieu il y a quatre jours, sait-on jamais ? Quatre jours ? Clara, elle m'en a parlé que très récemment. Clara ? Je croyais vous avoir fait comprendre, docteur... Griffin vous dira à quel point je suis inintelligent. Ah, et soyez gentil, Huguenheim. Trouvez un petit quart d'heure avant que nous ne rencontrions ce satan et typhon. Je crois qu'entre 18h et 18h30, j'irai faire un petit tour dans la soute arrière, si c'est à cela que vous faites allusion. Docteur Gilbert. Eh bien, David, alors, ça va pas mieux, ce fameux moral ? Non, ben, je sais pas. Le moral est magnifique, le moral. Sauf que l'idée d'y passer au moment où les choses devenaient chouettes pour moi, c'est pas merveilleux pour un moral, même s'il est magnifique. Enfin, elle n'a pas dit tout de même, on dit que ça sert à rien. Ah, mais ne remue pas tant, bon sang. Ton poux. Mon quoi ? Ah, mon poignet. Va tenez, si ça vous abuse. Il est longtemps que tu navigues ? Oui, et c'est fini, hein. À l'arrivée, je pose mon sac à terre et je file ma petite copine dans son pyjama et je m'établis dans un petit bar sur la côte. Vermia Millon, mais je sais où ? Mais vous faites ce pyjama. Je l'ai pas vu, moi, où est-il ? Ah, je le vois. Mais il touchait pas, bon sang ! Non, sérieux, un petit coup de fer. Et puis, ça tombe tout de suite, après. Je vais te faire une piqûre. Encore ? Enfin, allez-y. C'est juste un mauvais moment à passer avant les bons. Enfin, si je m'en sors. Docteur Gilbert. Et alors, Griffin, que se passe-t-il ? Vous avez cassé votre dernière bouteille de bourbon ? Non, une seconde, David. Mais vite, hein. C'est au sujet de Miss Victor ? Non, Clara. Quoi, Clara ? Qu'est-ce que ça veut dire, Clara ? Etranglée, dans sa cabine, avec la ceinture de sa robe de chambre. Posez-la. Posez-la sur la couchette. Là. Là, doucement. Doucement, si je vous plaît. En somme, Guggenheim, vous devenez délicat avec le genre humain dès que ça n'a plus aucune importance. Non, je vous en prie, Griffin. Les passagers ne doivent être informés sous aucun prétexte. Deux personnes ont fait allusion devant moi à la disparition de Miss Victor. C'est intolérable. En conséquence, Griffin, vous êtes dégagé de vos obligations professionnelles. Je me charge personnellement de l'enquête. Et des deux enquêtes. Mais dites donc ! J'ai câblé à la compagnie qui est d'accord. Vous êtes suspendu de vos fonctions, Griffin, jusqu'à ce que la commission de discipline se soit prononcée sur votre cas. Suspendu, avec traitement, cela va de soi. Le constat de décès précise... Le constat ? Je n'ai pas encore fait de constat ? J'ai demandé au docteur Brown de s'en charger. Quoi ? Cette femme a été étranglée, Gilbert. Elle aussi. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Je veux dire que le commandant, compte tenu des circonstances, m'a remis votre dossier personnel. Vous comprenez, je pense. Mon Dieu. Vous êtes ignoble, Koukenaï. Le constat de décès précise que la victime a été étranglée vers 11h30 ce matin. Probablement pas surprise. Aucune trace de lutte. La ceinture de la robe de chambre est l'instrument du crime. Que faisiez-vous ce matin vers 11h30, docteur Gilbert ? C'est comme vous voudrez, Gilbert. Mais j'ai l'impression que vous et moi sommes du même côté désormais. Alors dites-moi tout ce que vous savez, je vous dis tout ce que je sais. Le type qui mène la danse est très costaud, je ne l'ai jamais caché. À nous deux... Mais je ne sais rien. Rien, 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 rien. À 11h30, j'étais quelque part sur le bateau en train de distribuer des conseils et des pastilles contre le mal de mer à une bande de joyeux touristes penchés sur la rambarde, dont pas un n'était en état d'identifier son propre père. Je l'ai dit à Guggenheim. Vous m'avez entendu le lui dire, je ne sais rien de plus. Je ne peux rien prouver de plus. Voyez-vous, Gilbert, je suis résolu à ne plus picoler jusqu'à ce que j'ai démêlé tout ce micmac. C'est très pénible pour moi et j'aimerais aller le plus vite possible. Vous qu'on me fiche la paix. Vous comme les autres. Il y a un an, vous étiez acquitté du meurtre de votre femme au bénéfice du doute. Il paraît que ça vous a suffi. Aujourd'hui, avec un peu de chance, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Dégoter le vrai coupable, par exemple. Intéressant, non ? Cinglé, Griffin. Voilà ce que vous êtes. Un cinglé avec une idée fixe dans le petit lot de cervelle qui vous reste, au milieu de tout cet alcool qui vous remplit le crâne. Oui, d'accord, d'accord. Nous sommes bien d'accord. Une idée fixe ? Je ne suis pas le seul à bord qui ait une idée fixe. Il y a aussi quelqu'un qui étrangle les rouquines pourvu que le docteur Gilbert puisse être soupçonné du meurtre. Quoi ? C'est une coïncidence, Griffin. Ne cherchez pas autre chose qu'une coïncidence. Les coïncidences ne sont jamais des choses qu'on cherche, comme vous dites. Elles s'imposent d'elles-mêmes. On les constate, un point c'est tout. Je constate que Clara était une sorte de sosie de votre femme. Émilie, je crois. C'est bien ça ? Émilie, oui. Et qu'elles sont mortes étranglées. Je conclue à la coïncidence. Et je vous dis, docteur Gilbert, vous allez être accusé de ce nouveau meurtre comme vous l'avez été du premier. Et vous aurez encore plus de mal à vous en sortir. D'où je déduis que la coïncidence n'est plus tout à fait fortuite et donc plus une coïncidence, voilà. Que voulez-vous savoir ? N'importe quoi, tout. Dites donc, c'est pas le sens de l'observation qui vous étouffe. Quand je suis venu vous appeler dans la cabine de David Jones, je vous ai dit que Clara était morte. Et comment elle était morte ? Et cinq minutes après, Guggenheim nous a redit exactement ce que je venais de vous dire. C'est pas curieux, ça ? En somme, je savais quelque chose que je n'aurais pas dû savoir. Bon sang ! Ben voyons, c'est évident. Avant tout le monde, j'ai su que Clara Keuf était assassiné. Tout bonnement parce que je suis allé dans sa cabine avant tout le monde. N'importe comment, cette confidence ne vous servirait à rien, nous sommes sans témoins. Vous êtes le diable ou quoi, Guggenheim ? Non, un cousin, un petit cousin. Ouf ! Je sens que maintenant nous allons nous entendre. Eh bien, parlons d'abord d'Emilie, s'il vous plaît. Elle me trompait. Je n'avais aucune preuve, mais... Depuis, j'ai appris que ce n'était pas un simple pressentiment. Emily me trompait vraiment. Le soir du crime... Ah, vous aussi, Doc, vous vous embarquez dans la littérature. Comment dois-je dire ? Ah, évidemment. Le soir du crime, j'ai voulu en avoir le carnet. Mais j'ai reçu un coup terrible. Pour la première fois de ma vie, je me suis saoulé à mort. C'est un souvenir horrible. Oui, la première fois, c'est horrible. Quand les bars ont fermé, je me suis acheté de l'alcool. Et j'ai fini de m'abrutir à la bouteille dans Central Park. Les flics m'ont ramassé à l'aube. Emily était morte. J'étais incapable de me souvenir de quoi que ce soit depuis que j'avais quitté l'hôtel. J'étais sonné, quoi. Oui. Vous n'aviez pas d'alibi. L'assassin avec le reforme et sa victime, et vous êtes médecin. Mais il y a tout un faisceau de charges plus subtil qu'on vous a mis sur le dos au cours du procès. Non, je pense à la mise en scène, par exemple. Les meubles renversés sans que personne n'ait rien entendu, les objets volés dans le sac. C'est idiot. Ou bien j'agissais sous le coup de la colère et je ne faisais pas de mise en scène et je ne me baladais pas avec un flacon de chloroforme. Ou bien je pensais au chloroforme et à la mise en scène, je préméditais mon coup, mais alors je n'allais pas me montrer au bureau de l'hôtel comme un imbécile de Marie qui fait une enquête sur les pouces volages. Oui, en gros c'est là-dessus que le jury a établi son verdict d'acquittement. Vous ne m'apprenez rien. Qu'est-ce qu'on a volé exactement dans le sac de votre femme ? Hum, dont je sois certain un briquet, la clé de sa chambre à son numéro 47. Un clip en or, des titres bancaires. Je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi Émilie ce soir-là avait pris avec elle tous ces titres bancaires. Presque tout ce que nous avions économisé ensemble. Mais si, vous avez compris. Mais si, Doc. Elle fichait le camp. Et vous le savez bien. Elle vous plaquait en embarquant la galette. Si elle vous avait dit la vérité, qu'auriez-vous fait, Doc ? Je crois que je l'aurais... Que je l'aurais tué, Réguéphine. Même si c'est ça que vous espériez me faire dire. Exactement. C'est à cause de ce genre de réaction que je vous sais innocent. Non. Eh bien, parlons de Clara Kate maintenant, voulez-vous ? C'est son rapport. Ne croyez pas ça, Doc. Ne croyez pas ça. Je l'ai vue morte le premier. Et savez-vous pourquoi ? Parce que j'allais l'interviewer sérieusement sur la mort d'Émilie Gilbert, figurez-vous. Ah ! Je savais bien que j'allais vous intéresser. Il y a bien des coins du voile que Miss Clara aurait pu soulever si on lui avait laissé le temps de s'exprimer. Je tiens ici la liste des objets dont elle avait constaté la disparition. Écoutez, c'est très instructif. Un poudrier, un tube à rouge à l'air, un briquet aux initiales E, G. Non. Si. De sa main même. Un briquet avec des initiales qui correspondent à celles de votre femme, et pas du tout à celles de Clara Keff. Un clip en or. Et une clé. Vous devinez à quel numéro ? Il ne manque que les titres bancaires. Mais... C'est insensé. Enfin, pourquoi Clara ? Pour dire, je me souviens. Elle m'a parlé de ce vol. Vous êtes bien le dernier à qui je pourrais dire qu'on m'a volé. Ah, vous voyez. Il y avait une raison, si ces objets ont bien appartenu à votre femme, pour que Clara Keff les tienne en sa possession. C'est qu'à l'époque du meurtre, elle était cliente de l'hôtel Westbrook. Et ça, je l'ai toujours su, docteur. Et elle a toujours su que je le savais. Pauvre Clara. Je ne sais pas comment ils sont devenus sa propriété. Lorsque nous saurons ça, nous saurons tout, je pense. Mais elle les avait. Et je crois pouvoir affirmer qu'elle s'en servait pour faire chanter quelqu'un. Qui les lui a repris. Non. Si cela était, pourquoi la tuer précisément lorsqu'elle devenait inoffensive ? Non. Quelqu'un qui ne savait pas qu'elle ne les possédait plus. Au contraire. Enfin, l'assassin n'est pas le voleur, si vous préférez. Ah, je... Je m'y perds, je m'y perds, je m'y perds. Oui, non, mais moi aussi, moi aussi. Mais tout ça va se mettre tranquillement en place. Vous verrez ça. Vous verrez. Il y a autre chose. La principale pièce à conviction de votre procès était un calepin sur lequel votre femme avait noté de nombreux rendez-vous avec un mystérieux G. Dîner avec G, théâtre avec G, etc. Les membres du jury vous ont identifié à ce G, Gilbert. Comme s'il venait à l'esprit d'une femme, même infidèle, de noter par l'initial du nom de famille de son mari les rendez-vous qu'elle aurait avec lui. En vérité, ils n'y ont pas tellement cru. Sur ce point, je n'ai rien à leur reprocher. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tout de même effrayant de voir à quel point vous êtes borné, mon vieux. Il existait, ce G. C'était l'amant s'il n'était pas le mari. Et n'importe comment, l'assassin, puisqu'elle avait rendez-vous avec lui ce soir-là et que nous sommes d'accord pour admettre qu'ils allaient filer ensemble avec votre magot ou les économies du mon docteur Gilbert. Gilbert, ce n'était pas vous, Swap, mais alors qui ? Hein, qui ? Eh bien, mon cher Doc, si mes théories sont exactes, le mystérieux G est à bord. Il a approché Clara Keff, qui normalement le faisait chanter, et... Mais alors c'est tout simple. Il suffit de rechercher celui dont le nom ou le prénom commence par un G. Exactement. Nous n'avons que l'embarras du choix. Lewis Gilbert, numéro 1, que nous éliminons. Hélas. Gordon Keff, numéro 2. L'ex-mari, mon cher, monté à bord à l'escale de Curaçao. Guggenheim, numéro 3. Vous ignorez peut-être, petite surprise, qu'il n'était pas jaloux de vous parce qu'il souhaitait devenir l'amant de Clara, mais parce qu'il avait été cet amant. Et pourquoi pas moi-même, numéro 4, Charlie Griffin, après tout. Le docteur Brown est témoin. Je l'ai prié de m'accompagner dans la cabine de Miss Victor pour dresser l'inventaire de ses biens. Et nous avons trouvé cette enveloppe à votre nom, Gilbert. Mais, elle est vide. C'est bien ce qui m'a le plus intrigué. Qu'avez-vous fait de la lettre ? Quelle lettre ? Celle qui était contenue dans cette enveloppe. En ne soyez pas ridicule. Miss Victor vous a écrit, ça crève les yeux. Puisque l'enveloppe était encore chez elle, je n'ai pas pu la recevoir. Ça aussi, ça crève les yeux. Expliquez-lui, docteur Brown. Les neurologues ont certainement une méthode pour s'exprimer avec les attardés mentaux. Vous paraissez des jeunes gens assez impulsifs, tous les deux. En fait, il n'y a rien dans l'enveloppe, c'est exact. Et c'est pourquoi le commissaire Guggenheim imagine que vous détenez la lettre. Vous auriez pu passer la prendre, par exemple. Et Miss Victor vous aurait remis sa lettre de la main à la main. Non, c'est... C'est ça, Guggenheim ? Vous êtes aussi tordu que ça ? Pas tout à fait. Vous êtes la dernière personne qui ait été vue en compagnie de Miss Victor, et ceci à l'escale de Curaçao. Et elle peut très bien vous avoir remis cette lettre à ce moment. De quoi avez-vous parlé avec elle ? De Claraquette, parce que c'est une fille dont on parlait énormément, de la poupée de la petite Collins qu'il a lui avait confiée, d'un pyjama de soie naturelle. Je souhaite pour vous qu'on retrouve la lettre de Miss Victor, docteur Gilbert. Jusqu'à plus ample informé, je la tiens pour une pièce maîtresse de cette histoire. Bon, très bien. Moi aussi, je souhaite qu'on la retrouve. Elle est toutes les pièces maîtresses de toutes les histoires qu'il vous plaira d'imaginer. Ceci dit, le médecin du bord informe le commissaire du bord que l'état du matelot David Jones a empiré, et qu'il ne peut plus attendre. Vous n'avez pas à me rendre compte de vos faits et gestes professionnels ? Si. Jones n'est pas en très bon état. Si nous approchons du typhon signalé, qu'au moins je ne sois pas surpris en plein milieu d'opération. Ce n'est pas seulement nous qui allons vers ce typhon, c'est aussi lui qui fonce sur nous. Je ferai mon possible. M'aideriez-vous, docteur Brown ? Je ne suis pas chirurgien, mais enfin, si vous pensez... Oui, je pense que plus vite nous irons, mieux ça vaudra. J'ai besoin d'un anesthésiste. Je vous attends dans une demi-heure à l'infirmerie. Au sujet de... enfin, de cette enveloppe, me permettriez-vous une remarque, messieurs ? Je vous écoute. Eh bien, je viens de m'apercevoir... Ce n'est pas l'écriture de Miss Victor. Il avait parfaitement raison, Griffin. D'un coup d'œil, j'ai retrouvé les grands jambages désordonnés de l'écriture de Clara Caisse. L'enveloppe était peut-être chez Miss Victor, mais c'est Clara qui l'a écrite. Pourquoi ? Et qu'avait-elle à me dire ? Non, mais vous le faites exprès ou quoi, docteur ? Nous avons convenu qu'elle connaissait l'identité de l'assassin, qu'elle possédait contre lui une preuve. Tous les objets volés à votre femme, sauf les titres. Elle ne vous écrivait pas. Elle ne souhaitait pas du tout que cette lettre vous parvienne un jour. C'était un encas, si j'ose dire. Un encas de malheur. Une dénonciation posthume, comprenez-vous ? Si comme elle le redoutait, il lui arrivait quelque chose. Il y a une hypothèse à laquelle nous n'avons jamais fait allusion, jamais pensé, ni l'un ni l'autre. Et si Clara possédait tous ces objets uniquement parce qu'elle était elle-même l'assassin ? Vous n'y avez jamais fait allusion. Mais j'y ai pensé, moi. Non, je ne l'ai pas retenu. Parce que ? Parce que, après moi, Miss Clara Keff était peut-être la seule personne à bord qui apprécie vraiment le whisky. Mais qu'elle n'en aurait jamais assez bu pour s'étrangler toute seule par derrière avec la ceinture de sa robe de chambour. Vous êtes un type assez curieux, Griffin. C'est mon métier d'être curieux. Non, je l'entendais autrement. Oui, moi aussi, mais comme ça ressemblait à un compliment. Je n'osais y croire. Dites-moi, ce type que vous allez opérer, il a une chance ? Enfin, je veux dire, c'est très délicat. Oh, dans des conditions normales, c'est aussi bénin qu'une ablation des amygdales. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal ? Le typhon, s'il me surprend au milieu du travail. Vous pouvez rester, vous savez, vous ne nous dérangerez pas. Non, une goutte de sang me fait tonner de l'œil aussi sûrement qu'un verre d'eau. Merci pour l'invitation. Vous savez, je me suis occupé de Gordon Cave, de mon côté. Il est malade, mais vraiment malade, depuis le départ du curasso, incapable de soulever la tête sur sa couchette. Mais entre autres choses, il m'a appris que c'est lui qui a demandé le divorce et qu'il venait relancer Clara au sujet de la pension alimentaire trop élevée. C'est un bon motif, non ? Plus de Clara, plus de pension à verser. Alors, 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 il aurait obtenu le gain de cause en révision du jugement sans avoir suicidé son épouse. Qu'est-ce que vous cherchez donc encore, là ? Ah, l'éther pour l'anesthésie. Bon, Dieu, c'est vrai, je suis idiot. Nous ne transportons jamais l'éther sur ces bateaux, trop volatile. Chloroforme, voilà. C'est un mot qui ne me fait plus aucun effet, mais j'avoue que pendant quelques mois, il m'aurait fait vomir. Moi aussi. Pauvre David Jones. Il se donne des grands airs, mais il n'emmène pas l'argent. Je crois qu'il en a soupé de la marine, rien qu'à cause de cette opération. Il va s'établir à terre au débarquement. Un bar, à Miami. Véna. Ça coûte quelque chose, un bar à Miami. Oh, oui. Les dents. Il y a deux jours, il avait juste de quoi offrir un pyjama à sa petite amie, et ce matin... Je pense que vous, vous me déformez l'esprit, Réphine, sincèrement. Oui, oui, oui. Possible, après tout, que mon exemple vous forme à l'analyse comparative. Vous avez tout de même fait une remarque tout à fait intéressante. Entrez. Est-ce qu'on peut vous apporter la cliente, Oiv ? Il y vague déjà, il est en plein cirage. Gouganem dit que vous aurez trois quarts d'heure avant le typhon. Enfin, avant le gros, quoi. Parce que ça commence à chahuter un peu. Bon, apportez-le. L'évite. Vous êtes là, Griffin ? Oui. Je vais vous chercher, le radio va passer un message pour vous. Déjà ? Donne. Oh, bon sang de bois, ils ont été vite. Formidable, Doc. Je viens de lever un truc formidable. Dites, ça ne vous ferait rien que je boive juste une demi-bouteille de votre maudis scotch ? Pince. Coton. Le poux ? Normal. Légère baisse, mais normal. Baissez la lampe, voulez-vous ? Pendul, on commence à basculer sérieusement. Vous avez à peu près fini, Dr Gilbert. Non, presque. Vous pouvez m'appeler Lewis, vous savez. Non. Je me prénomme Aloysius. Alors, ce ne serait pas juste de vous imposer ça. Compresse. Merci. Pince. Écoutez-moi, Guggenheim. C'est très important. Vous n'êtes pas en état de dire quoi que ce soit d'important, Griffith. Je peux vous dire pourquoi Miss Victor est morte et ça n'a pas d'importance pour vous. Bien. Je vous écoute. Mais d'abord, posez cette poupée, vous êtes grotesque. Oui. Un bon détective ne lâche jamais une pièce à conviction. Miss Victor est morte pour deux raisons. Premièrement, sa curiosité qui lui a fait ouvrir une lettre qui ne lui était pas destinée. Et deuxièmement, sa loyauté qui lui a fait commettre la seule faute qu'elle n'aurait jamais dû commettre. Demander des explications à l'assassin d'Émilie Gilbert. Que faisait chanter Clara Kev. Mais c'était tout de même une fille très intelligente que Miss Victor. Elle avait pris la précaution avant d'en arriver là de dissimuler les pièces à conviction. Oui, dans cette poupée, j'imagine. Oui, dans cette poupée. Ouvrez-la et vous trouverez dedans un clip en or, une clé, un briquet et une lettre. Si vous n'étiez pas ivre, Griffin, vous auriez pris la précaution de la squé avant cette comédie. Il n'y a rien dedans. Quoi, il n'y a rien ? Qu'est-ce que vous... Oui, bon, on dirait, oui, mais ça ne change rien. On peut se tromper sur un détail, non ? Mais il y a autre chose. Écoutez-moi. Non, ça suffit. Non, écoutez-moi, j'ai fouillé le paquetage du matelot David Jones. J'ai trouvé mille dollars dans un pyjama de femme. Vous n'aviez pas le droit. Je les ai tout de même trouvés. Avec le médaillon que Miss Victor portait en sautoir, la chaîne cassée. David Jones, et pourquoi l'aurait-il tué ? Mais pas lui ! La pauvre fille n'aurait jamais trimballé mille dollars dans son sac. David Jones a vu l'assassin. Il accepte de se taire contre du fric. Les mille dollars, c'est un à-compte. Il en aura autant qu'il faut pour s'acheter un bar à Miami. Allô ? Oui ? Oui, c'est moi ? Oui ? Eh bien... C'est pas possible. J'arrive. David Jones est mort sur la table d'opération. Griffin, c'est votre ami, le docteur Gilbert, qui vient de me l'annoncer. Vous avez fait un massage du cœur. C'est bien ce que vous venez de dire, Gilbert. Oui, et le docteur Brown peut en témoigner. C'est exact, je me porte garant que le docteur Gilbert a tout tenté pour sauver son patient. Seigneur, vous avez vraiment tenu ce cœur vivant dans votre main ? Il ne donnait plus signe de vie. Il suffisait de serrer un peu fort. Vous êtes le dernier homme qu'on ait vu en la compagnie de la petite Miss Victor. Et vous avez tenu dans votre main le cœur du seul témoin qui pouvait vous accuser de l'avoir assassiné. Et ce témoin est mort. Guggenheim, je vous interdis... Monsieur, je me joins à la protestation du docteur Gilbert. Ce que vous avez dit est ignoble. Et ce que vous avez fait, docteur Brown, c'est quoi ? Quel qualificatif emploieriez-vous pour l'assassinat de trois femmes ? Sortez, Griffin. C'est bien contre moi que vous lancez cette accusation stupide ? De toute évidence, ce monsieur n'a plus le sens commun. Le sens commun ou pas, je m'en fous, Griffin. Videz votre sac. Là où je suis, c'est l'enfer. Dites n'importe quoi, mais que quelque chose arrive. Rassurez-vous, il va dire n'importe quoi. Il a commencé, d'ailleurs. Docteur Brown, il y a un an, vous avez assassiné Emily Gilbert. Oui. Sans votre permission, je me suis beaucoup servi de la radio ce dernier jour. Guggenheim. Et c'est ce qui me permet d'avancer ce que j'avance. Nous cherchions un G, Doc. Hein ? Le mystérieux G du calepin de votre femme. C'est lui, c'est lui. Aloysius Brown. Vous voyez bien que c'est rempli de G. Miss Victor m'avait dit beaucoup de bien de vous, Brown. Très admiratif. Son patron sortait de Princeton et elle ne manquait jamais de le signaler. Eh bien, ils ont une amicale d'anciens élèves dont le secrétariat fonctionne admirablement à Princeton. Et un fichier. Et moi, j'ai du génie. Parce que vous étiez trois Brown, autant bénis de vos études, mon cher. Et pour vous distinguer les uns des autres, vous portiez en surnom l'état d'origine de chacun d'entre vous. Arkansas Brown, Milwaukee Brown et Georgie Brown. natif d'Atlanta. Georgie. C'est-à-dire vous. Et ça, ça, Georgie, ça commence par un G. Et ça plaît aux dames, Georgie. Et vous étiez l'amant d'Emilie Gilbert. Il est fou, il est absolument dément. Mais vous étiez aussi celui de Clara. C'est Gordon Keff qui me l'a dit. Je lui promettais un remède contre le mal de mer et entre deux nausées, il m'a lâché le morceau. Vous étiez l'amant de deux femmes et ça devenait extrêmement compliqué. Un ménage, des enfants, le cabinet médical et ses deux bonnes femmes qui ne voulaient rien entendre. Alors vous en liquidez une. Pour égarer plus ou moins les soupçons, vous embarquez divers objets que l'autre découvre. Les journaux l'aident à comprendre qui vous êtes, elle vous lâche. Mais par peur, elle emporte avec elle les pièces à conviction. Et Miss Victor devient par vos soins son infirmière attitrée, de sorte que vous êtes toujours informé des déplacements de Clara, où qu'elle aille. Clara le sait. Elle vous tient aussi solidement que vous la tenez. Ça pourrait durer dix ans. Mais un jour, la petite Miss Victor, qui a le libre accès de la cabine de Clara, découvre le poteau rose. Une lettre pour vous, docteur Gilbert. Je pense qu'elle a tourné autour mille fois avant de l'ouvrir. Elle avait de l'amitié pour vous. Elle imaginait une coquetterie de Clara, un service à vous rendre, allez savoir. Tout, tout, sauf ce qu'elle y trouve. La dénonciation de l'homme qu'elle admirait le plus au monde, son patron, le très honorable Dr. Brown. C'est une fille royale, Miss Victor, nette, malgré son geste indiscret. Alors elle vous demande des explications. J'ai consulté hier le cahier des messages à bord. Une simple délégation aurait suffi à la convaincre. Mais vous, vous arrivez, en chair et en os, puisque Miss Victor est en possession des armes que détenait Clara contre vous, vous allez les réclamer à Miss Victor et le tour sera joué. Or, elle ne les possédait plus. Elle avait eu la prudence, bien imprudente Miss Victor, la prudence de les dissimuler dans cette poupée. Mais Griffin, vous savez bien... La ferme ! Vous vous affolez d'autant plus que vous n'avez pas su la convaincre de votre innocence. Au lieu de nier, vous plaidez. Et vous l'achetez par-dessus bord, au moment où le malheureux David Jones vient en douce faire une petite promenade. Ce qui vous coûte mille dollars et la perspective d'une seconde chaîne de chantage. Ah, c'est, c'est... On croit... Vas-y, vas-y, Griffin. Eh, j'espère tenir jusqu'au bout, mais bon Dieu, quelle soif. Vous devez absolument récupérer votre bien, Brown. Vous ne repartirez pas sans lui. Vous liquidez Clara pour fouiller commodément la cabine. Ou bien, c'est elle qui vous surprend, le résultat elle-même. Mais si tout cela tenait debout, il resterait ce malheureux marin. Celui-là, je le regrette pour vous, il est mal aisé de m'imputer sa disparition prématurée. Peut-être pas. Le chloroforme... Vous ne pouviez pas l'empêcher, Guggenheim ? Oh, je m'excuse, docteur Gilbert, une maladresse de ma part. Une maladresse. Et personne ne pourra plus jamais prouver que vous avez administré une dose mortelle à Jones. Le flacon est renversé à ce qu'il en restait n'est plus mesurable. Messieurs, tout cet échafaudage subtil ne repose malheureusement sur aucune preuve. À votre sourire, Brown, je vois que vous savez déjà qu'il n'y a rien dans cette poupée. Comme vous avez cru deviner avant moi qu'elle était devenue la cachette insolite de Miss Victor. C'est vous qui l'avez mise sur la piste, Gilbert. Mais oui, sous une question de Guggenheim. Vous êtes le dernier qu'on ait eu avec Miss Victor. De quoi avez-vous parlé, docteur Gilbert ? Et vous avez cité cette fameuse poupée, Gilbert. Et j'ai vu votre regard, Brown. Mais je n'ai compris qu'ensuite... Il n'y a rien là-dedans, c'est vrai. Nous manquons de preuves, c'est également vrai. Mais nous avons deux choses dans notre camp que vous ne pourrez pas étrangler, Brown. De fortes présomptions est tout le temps nécessaire. Mieux que ça, Grisphine, mieux que ça. Il y avait deux poupées. Deux poupées jumelles. Et celle de Miss Victor avait un petit nœud rouge dans les cheveux. Bravo, Doc, bravo, Brown. Arrêtez-le ! Arrêtez-le, Mr. Breuves ! Arrêtez-le ! Alors, Guggenheim ? Il a passé par-dessus bord. Une vague l'a jetée contre la coque. Probablement tuée sur le coup. Et le typhon interdisait toute manœuvre pour le récupérer. Et nous avons trouvé l'autre poupée, Doc. Et tout était dedans. Et je suis un type formidant. Tout rentre dans l'ordre. Néanmoins, je transmettrai le rapport au sujet de cette rixe entre vous deux. Les mesures d'usage seront prises. C'est tout ? Pas en ce qui vous concerne, Gilbert. J'ai environ une demi-heure devant moi. Accepteriez-vous que nous en profitions pour régler, torse nu et sans témoin, ce fameux problème de la soute arrière ? Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Seul le médecin du bord Film radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman d'Edwin Lanham Avec, par ordre d'entrée en onde, Maurice Cheuvitte, Jean-Claude Michel, Jacqueline Rivière, Jean-Marie Amato, Jean-Pierre Daras, Nelly Benedetti, Jean-Charles Thibault, Robert Rollis, Gaëtan Georre Prise de son, Robert Borel et Edouard Campras Bruitage, Jean Bériac Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard 1 Jessie 1 1 1 2 2